On s'intéresse à une molécule d'eau, H2O, qui est constituée de deux atomes d'hydrogène de l'isotope 1 de l'hydrogène et d'un atome d'oxygène de l'isotope 16 de l'oxygène. On se demande alors quelle est la masse de cette molécule d'eau. Et pour calculer la masse de cette molécule d'eau, on va partir de l'approximation suivante, à savoir l'idée qu'un proton a une masse d'environ une unité de masse atomique, tout comme un neutron. Et nous allons négliger les électrons dans le calcul de la masse de cette molécule d'eau. Donc si on part du principe qu'un proton et un neutron ont chacun une masse d'environ une unité de masse atomique, alors dans cette molécule d'eau, on a deux atomes d'hydrogène qui contiennent chacun un proton et pas de neutrons. Donc pour l'atome d'hydrogène, on a deux fois un proton. Et pour l'atome d'oxygène, on a un atome d'oxygène qui contient huit protons et huit neutrons. Puisqu'il s'agit de l'isotope 16 de l'oxygène, que le 16 ici correspond à la somme du nombre de protons et de neutrons dans l'atome, on a donc huit protons et huit neutrons. Donc en tout, on a 16 protons et neutrons qui ont chacun une masse d'environ une unité de masse atomique, ce qui nous donne au total une masse pour cette molécule d'eau de 18 unités de masse atomique. Donc ça, c'est valable si cette molécule d'eau est constituée de deux hydrogènes qui sont l'isotope 1 de l'hydrogène et de 1 d'oxygène qui est l'isotope 16 de l'oxygène. Mais si je considère par exemple une goutte d'eau ou un bécher qui contient de l'eau, je vais avoir des milliards de milliards de molécules d'eau dans mon bécher. Et je ne vais pas avoir uniquement d'isotope 1 de l'hydrogène et d'isotope 16 de l'oxygène. Je vais avoir un mélange des isotopes qui correspond à la proportion de chacun des isotopes de chaque élément sur Terre. Et pour pouvoir alors calculer la masse moyenne d'une molécule d'eau dans mon bécher par exemple, je vais me référer aux masses atomiques relatives qui sont indiquées dans le tableau périodique des éléments, dans la case de l'élément. Par exemple pour l'hydrogène, on a une masse atomique relative de 1,0079 unités de masse atomique. Pour l'oxygène, on a 15,999 unités de masse atomique pour un atome d'oxygène en moyenne sur Terre. Cette masse ici prend en compte la présence des différents isotopes de l'élément sur Terre qui ont chacun des masses différentes puisque chaque isotope a un nombre de neutrons différent et que le neutron a une certaine masse. Donc si je veux calculer avec précision la masse moyenne d'une molécule d'eau dans un bécher d'eau, et bien je vais utiliser les masses ici atomiques relatives qui sont données dans le tableau périodique des éléments. Donc je vais trouver dans mon cas ici, pour la molécule d'eau, pour l'hydrogène 2 fois 1,0079, chaque atome d'hydrogène a une masse moyenne de 1,0079 unités de masse atomique plus du coup un atome d'oxygène qui a pour masse 15,999 unités de masse atomique fois 1 puisque j'ai un atome d'oxygène dans ma molécule d'eau. Et ça, ça me donne précisément 2 fois 1,0079 plus 15,999 unités de masse atomique. Donc j'ai une légère différence ici entre la masse moléculaire de l'eau que je calcule si je regarde une seule molécule d'eau et que je connais les isotopes dont elle est constituée, ou si je regarde d'une manière plus générale une goutte d'eau ou un bécher d'eau et que je calcule la masse moyenne d'une molécule d'eau dans ce milieu. C'est ce qu'on appelle la masse moléculaire relative, comme on appelait ici la masse atomique relative.